salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une war recap c'était warzone contre reddit oméga lors d'une précédente clash roulette alors qu'est ce qu'on peut dire sur cette gdc qui a été fantastique une immense fierté d'avoir battu reddit oméga qu'on a donc matché pendant la clash roulette un score assez sympathique 114 à 112 un très joli taux de destruction des deux côtés 94 45 pour nous 94 pour eux il y avait vraiment des attaques somptueuses et là vous allez voir que sur cette gdc nos th9 se sont vraiment démarqués avec des compos audacieuses des tristards vraiment chiadés comme ils savent le faire et c'était vraiment fantastique ça faisait plaisir à voir mais en attendant on va commencer tout de suite avec les attaques des 10 v 10 c'est antoine qui ouvre le bal sur ce village avec des antiaériennes qui sont regroupés sur sur le côté plutôt vers trois heures la reine commence un petit aqh avec un funel très large un bébé drac qui s'attaque à l'hôtel de ville vers midi et le roi qui nettoie le chemin de la reine donc là elle commence à s'avancer elle est en train de s'attaquer à pas mal de bâtiments défensifs une tds une tda encore une tds des casses briques lui ont ouvert une brèche maintenant elle va prendre l'arc x un premier arc x le roi pendant ce temps là continue à descendre et à déblayer le chemin regardez encore des casses briques qui arrivent le cdc est sorti mollusse ballon avec un poison en anticipation le lava a explosé et on a un petit servi qui arrive en renfort pour préserver les guéris et voilà le lava lune qui arrive la reine adverse a été prise c'est le plus important les a sont assez centrés donc du coup ça va être easy pezzi pour le lava lune d'antoine regardez le nombre de troupes qui reste même pas peur de la tde on a déjà desservi qui commence le clean et là voilà il n'y a plus rien donne ça c'est fait aller là on retrouve antoine sur war clore encore une compo aérienne et sur celle là un petit truc bien sympa c'est le squelette le sort squelette alors regardez les casse briques qui ouvre la brèche pour le roi la reine pas d'accueillage cette fois ci le but c'est vraiment de faire sortir le cdc et maintenant avec une compo aérienne le cdc adverse ne va pas beaucoup bouger le lava lune arrive on a trois anti alors deux anti aériennes qui sont du même côté et ensuite une autre partie du lava lune qui arrive vers le sud et voilà un très beau en fait chemin pour ce lava lune magnifique toutes les anti aériennes sont prises la reine regardez il ne lui reste vraiment plus grand chose comme vie hop trop facile alors l'enregistrement était un peu hasardeux je vous avoue allez yoba sur bang qui va nous faire un petit 10v10 dont il a le secret on retrouve encore une compo aérienne alors au sud un géant va tanker le mortier pendant que le sorcier le détruit ça fait un petit funnel pour la reine qui va pouvoir remonter tranquille et elle va pouvoir prendre l'anti aérienne pendant que le géant tanque quelques def avec le pouvoir elle va réussir à tenir le coup voilà pour prendre une deuxième défense anti aérienne le cdc adverse est sorti c'est un lava lune qui se dirige droit sur le roi et maintenant voilà le lava lune de yoba très très jolie lune regardez tous ces speed qui les précipitent vers le centre du village un magnifique gel qui va permettre au lava de détruire l'anti aérienne pendant ce temps là il y a un petit squelette un sort squelettique qui s'en prend à la reine adverse bye bye la reine et là facile aussi le clean est en place avec plein de servis et c'est absolument tranquille pour yoba voilà magnifique attaque bien joué ouh vous le connaissez c'est hugo sur nemtran alors le roi à 3 heures petite compo aérienne vous suivez ses pensées il y a deux anti aériennes ici avec une reine accessible et voilà la reine arrive la reine arrive elle a tanqué pas vraiment tanqué les casse briques mais ils ont quand même réussi à faire leur boulot et surtout le roi a été bien embêté par le sort squelettique ce qui a permis à la reine de justement descendre le roi et maintenant elle s'en prend à la reine adverse cdc adverse à golem et ballon et maintenant la ballon regardez comme les speeds sont posés tôt voilà pour vraiment là pour le coup précipiter tous les ballons sur les bâtiments défensifs qui étaient bien regroupés vers le centre du village un petit gel un petit soin le clean arrive et là le village est rasé et voilà il n'y a plus rien très bien joué bravo Hugo alors maintenant on va regarder les th9 avec Romain donc Romain vous le savez peut-être c'est un de mes recruteurs et c'est avec lui que vous allez avoir à faire si vous voulez rejoindre Warzone et Romain c'est un des meilleurs hitters de Warzone en th9 hyper polyvalent confortable que ce soit en compo sol ou air là il nous fait une petite compo aérienne très joli vous allez le voir avec masse casse-briques bon il n'y en a pas autant que quand il s'amuse mais voilà il y en a une bonne douzaine le poison a été superbement bien posé regardez un casse-briques test pour déminer si besoin une petite poignée pour ouvrir une première bêche brèche à la reine là elle va pouvoir prendre l'anti-aérienne qui est sur le côté à 3 heures regardez les autres casse-briques arrivent pareil 1 en premier pour déminer pendant que le canon était focus sur la reine les casse-briques ont pu ouvrir donc cette deuxième brèche et elle avance tranquillement avec ses guéris elle a été ragée troisième vague de casse-briques à l'aise la reine adverse tombe il ne reste que deux anti-aériennes sur le village et pratiquement la moitié est déjà rasée pratiquement 40% la reine toute seule donc là facile pour le lavalune de Romain un petit chant de tesla mais bon il y a tellement de ballons encore un momo debout pas grand chose à craindre bien joué Romain allez Scarou 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 qui nous fait une compo qui l'affectionne en ce moment beaucoup beaucoup c'est en train de devenir sa compo signature pardon c'est une compo terrestre avec des pk et des valky et c'est un vrai plaisir à regarder alors c'est une base avec les teslas dans les coins qu'est-ce que c'est chiant ce truc allez un petit soso a pris la tesla du sud un bébé drague vient aider la tesla à 9h pendant ce temps là la reine avec son cortège de guéris sous rage avance tranquillement voilà un premier tesla arrive sur le mortier de 4h je bouge beaucoup parce qu'en fait Scarou décompose énormément en fait ses attaques donc à chaque fois il y a des petits détails à ne pas louper le roi entre en scène avec les valky tout le monde est dans la place c'est des céboulistes alors le roi adverse est tombé la reine adverse elle va pas tenir longtemps un petit rage pour redonner du peps à tout le monde un petit soin plutôt tranquille il y a même du clean qui commence déjà à arriver pendant ce temps là au centre du village le pk les valky les boulistes la reine avec ses guéris voilà absolument tranquille absolument tranquille alors ouais je vois encore une valky debout un petit ballon pour aider sur le mortier tranquille là il a eu beaucoup de chance parce qu'en fait il y a une bombe qui a un peu bugué elle aurait dû elle aurait dû emporter quelques sosos et la valky mais elle ne l'a pas fait et voilà village était rasé bon j'essaye de faire du montage c'est pas très 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 réussi pour le moment ah 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 bon Vous le connaissez également, il est apparu beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Marshall Nation et il avait joué un peu aussi chez nous cet été. Alors, Késor qui nous fait une très, très jolie attaque avec des golems et un paquet de sorciers. Ça, c'est fun ! Pratiquement tous les bâtiments défensifs, à part quelques mortiers, sont concentrés à l'intérieur du village. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plutôt marron pour le clean. Casse-briques, très joli boulot. Double poison pour le CDC qui a été provoqué et sorti. Ça, c'est bien de s'en être débarrassé parce qu'il y avait une sorcière. Voilà, la reine va prendre la brèche et elle va s'attaquer à l'Archix. Le golem arrive vers deux heures accompagné du roi, un saut pour les pousser vers l'intérieur. La reine, pendant ce temps-là, s'occupe du roi adverse. Plein de sorciers. Des sorciers à l'intérieur du village, des sorciers en clean, tankés par les golems. Le petit sorcier à 9h a beaucoup de chance. Il a échappé par deux fois au coup du mortier à chaque fois, comme il avançait. Et donc c'était une easy win pour Kézor. Allez, Val sur O'Neill. Avec une petite compo aérienne. Alors, une AQH. CDC adverse, sortie, poisonnée. La reine est dessus. Elle va s'en prendre bientôt à l'anti-aérienne. Voilà, tranquille. Le roi arrive. Pareil, CB test, Gazebrick test et ensuite une salve. Alors, la reine de Val s'en prend à un mur, pourquoi pas. Mais là, du coup, elle va aller chercher la reine adverse. Un petit rage pour la protéger avec ses guéris. Elle est sous le feu de deux arch-x. La reine est morte. Tranquille. Une première arch-x qui tombe. Deuxième arch-x, targeté. Le Lavaloon arrive. Très joli déploiement. Les Lavas de Val ont explosé. Et c'est tant mieux pour le clean de tout le reste des bâtiments non défensifs. Et il a gagné Pépère. Lord Volks. Qui nous fait une jolie compo avec plein, plein, plein de golems façon old school. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Deux golems sur le champ de Tesla pour tanquer la reine. De l'autre côté, on a aussi deux golems qui vont tanquer un paquet de sorciers qui clinent, qui clinent, qui clinent. Le roi arrive. CDC Bouliste. Il reste encore un golem dans la poche. Le saut pousse tout le monde. Dans le CDC adverse, un dragon. Regardez toutes les couleurs, c'est magnifique. Trois sauts. Trois sauts qui vont être pris par toute cette mêlée de boulistes golems qui vont avancer sans pitié. Le dernier golem a été envoyé à 6h au sud. Il a tanqué des sorciers qui ont pris l'hôtel de ville avec la reine. Et là, maintenant, plus grand chose. Allez. Le roi et son pouvoir. La pauvre TDS ne va pas résister longtemps. Et c'est GG. Mathius qui est un de nos joueurs internationaux. et qui nous fait un petit foudre quake sur deux anti-aériennes qui étaient placées pratiquement côte à côte. roi et reine, chacun de leurs côtés. Et ça va être une compo dragon ballon. Ça va être easy job. Ça va être easy job. Là, maintenant, il ne reste qu'une seule anti-aérienne. L'attaque était un poil brouillon. Alors, je l'ai passé un fois deux parce que les dragons, c'est très lent. Donc, voilà. On a un mini lavaloon avec un mollusse et quelques ballons. Les dragons, en fait, du haut se sont regroupés pour aller sur la droite. Donc, nous, on a transpiré en regardant cette attaque. Mais ça s'est super bien passé. Puisque, regardez-moi ça. Il ne reste plus rien. Notre petit Thomas. Il nous a fait une très, très belle attaque. Et regardez-moi ça. Regardez ce truc-là. C'est juste génial. La reine est dans le carré central. Et elle a un arc-x de chaque côté. Et ça va être juste fantastique. Le rage en premier. Et maintenant, tout fait sort de squelette. Et même avec les arc-x, regardez, la reine est tombée en deux secondes. Les deux soufflettes, pfiou, parties en fumée. Et là, eh bien, ça va être facile. Allez, le roi s'en prend à une petite Tesla à trois heures. En déployant un peu, hein. La reine l'accompagne. Petit ménage. Un casse-briques test. Voilà. Le reste des casse-briques. Malheureusement, les arc-x, enfin, l'arc-x, a targeté les casse-briques. Donc, fail, c'est bien. Mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Allez. Deux lavas sur la première anti-aérienne. Un petit speed. Pour pousser les ballons. Les lavas arrivent sur la deuxième anti-aérienne. Ils sont toujours accompagnés de pratiquement tous les ballons. Il n'y en a aucun qui a été perdu, pratiquement. Troisième lava avec le reste des ballons. Alors, ça y est. Les ballons arrivent sur l'anti-aérienne pour la détruire. Le lava arrive encore à tanker un tout petit peu. Et en fait, il reste tellement de ballons que l'anti-aérienne ne peut pas résister. C'est impossible. Et ce pauvre village se fait raser. Impitoyablement. Et voilà. Job done. Trévoir. 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 Alors, Trévoir qui commence donc son attaque avec deux golems. Old school. Roi, reine, cédé, cibulliste. Tout le monde à l'intérieur avec case-briques et saut. Plop, 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 plop. Et regardez. Finish au lune. Pas de lava. Très joli speed bien placé. Et il reste plein de ballons. Et voilà. Facile, hein ? Donc voilà. Ça, c'était Warzone 68 contre Reddito Mega. On s'est bien amusé. Et c'était vraiment très, très fun. Une jolie surprise de les avoir matchées pendant la roulette. Et surtout, pfff, quelles attaques. C'était fantastique. Alors, les barbares, la prochaine Clash Roulette, c'est le 18 décembre. Il y a un serveur Discord, bien entendu. Le principe, c'est que plein de clans s'inscrivent. Vous avez cinq breakdowns au choix. Vous en choisissez un, celui qui convient le mieux à votre clan. Et le jour dit et à l'heure dite, tout le monde lance en même temps. Et là, on voit comment la chance désigne votre adversaire. On a déjà vu de très jolis matchs pendant les précédentes sessions de la roulette. Donc n'hésitez pas à venir voir par vous-même. Bon, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Reddit Omega, c'était le premier d'une jolie série. J'ai encore d'autres choses à vous montrer très vite. Allez, enjoy !